Le thème natal s'oppose à la notion d'astrologie cyclique. C'est exactement l'inverse. La notion cyclique est dans le temps, le thème natal est dans l'espace. Donc le thème natal c'est de l'anti-astrologie, de toute manière, et c'est de l'anti-astronomie. Mais il est certain que l'astronomie primitive était beaucoup plus spatiale que dans le temps. Alors, quelqu'un pouvait observer le ciel à un moment donné sans connaître les lois cycliques. Donc le thème natal est contraire aux cycles astronomiques. Donc quelqu'un qui jure par le thème natal, et qui en plus ne veut pas tenir compte des transits comme Roger Léquet, il est dans une sorte d'anti-astrologie, ou d'astrologie bis, on peut, pour des raisons qui nous échappent d'ailleurs. Et il est grand temps, j'en parlais déjà en 1976, d'Antlée pour l'astrologie, il est grand temps de mettre une croix sur le thème natal. Et tout ce qui dérive de cela, parce que tout ça c'est abstrait, c'est convention. Rudiard aussi est tombé dans le panneau. Alors après on est réduit à des correspondances, un degré pour un an, un jour pour un an, un saint. Bon, bon, voilà, alors, au lieu de faire de la véritable astronomie cyclique, on invente une cyclicité complètement artificielle et factice. Voilà où nous emmène Roger Léquet, c'est les choses comme elles sont. Et il faut arrêter tout ça, il faut arrêter. Donc, le thème natal, c'est vraiment ce qui déconsidère complètement l'astrologie par rapport aux astronomes. Les astronomes, ils n'ont rien à faire de savoir que les planètes sont dans tel et tel endroit, à tel moment, en même temps. Alors, la question de cycle planétaire au sens de Barbeau, c'est une sorte de compromis entre le thème natal et le cycle. C'est-à-dire qu'on a deux planètes comme Saturne-Neptune, j'ai encore relu l'autre jour son livre « Défense et illustration de l'astrologie ». C'est une sorte de solution bâtarde. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'espace, on relie les planètes entre elles, et à la fois on est dans le temps puisqu'on les fait bouger cycliquement. Bizarre.